Musique Merci chers abonnés et chers internautes de Global Actu Magazine. Bienvenue à ce unième numéro des Sports Le Mag chez vous. Et nous sommes très heureux parce que vous êtes toujours là. Alors mesdames et messieurs, nous allons parler de ces sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans les mondes. Avec Marcel Kilamboué qui est déjà avec moi sur ce plateau. Marcel, bonjour. Bonjour Fesnel. La santé va très bien ? Oui, je vais bien. Les climats très maussades, mais vous vous efforcez d'être là ? Oui, moi je suis l'alabé, je suis habitué à ce genre de climat. Voilà, les sujets, c'est quoi un projet, un sportif que nous devons d'abord savoir, sa vraie définition ? Ah oui, tout le monde en parle, mais chacun peut définir le projet sportif de sa manière. Moi je vais essayer d'en dire un peu ce que je connais là-dessus. Le projet sportif, c'est une feuille de route qu'un comité qui arrive dans un club établi et dans lequel il se fixe des objectifs à court, à moyen et à long terme. En fonction des ambitions qui sont le leur. En fonction des ambitions, maintenant nous pouvons savoir qui est censé d'élaborer un projet sportif selon vous ? C'est le comité du club, que ce soit pour le football, que ce soit pour les autres disciplines, c'est le comité du club qui élabore le projet sportif et qui définit étape par étape les ambitions qu'il s'assigne d'atteindre. Alors dans une équipe, il y a un président, un vice-président, les secrétaires et il y a tout un comité parmi ces gens-là qui est normalement mieux placé pour nous faire un projet sportif. Puis comme vous le savez, dans toute organisation, il y a toujours un leader, il y a toujours celui-là qui montre le chemin. Donc dans un club, il y a soit le manager principal, soit le promoteur, soit le président du club qui doit être au centre de l'action. C'est celui-là qui se fait entourer des gens, de ses collaborateurs et avec lequel il met en place un programme avec des indications claires et des objectifs à atteindre étape par étape. Donc c'est l'ensemble du comité qui élabore le projet sportif. L'ensemble du comité qui élabore les projets sportifs. Alors si le président ou encore la majorité des gens qui est dans les comités, qui n'est pas sportif, est-ce que ça sera mieux ? Non, peut-être que je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Je voudrais peut-être entrer un peu en profondeur pour essayer de faire comprendre d'abord aux gens qu'est-ce que réellement un projet sportif au-delà de la définition, dans le détail. C'est-à-dire que lorsqu'un comité arrive dans un club, il doit commencer par faire l'état des lieux. Par l'état des lieux, c'est-à-dire on se dit, on arrive dans un club X, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce club ? On fait l'évaluation de ce qui existe déjà au niveau de ce club-là. Après on s'est dit, voilà, nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait 10 jeux de vareuse par exemple. Nous avons trouvé qu'en termes d'effectifs, il y a 30 joueurs. Nous avons trouvé qu'en termes de structure, nous avons une académie. Alors sur base de ça, après avoir fait l'évaluation de ce qu'on trouve au sein du club, on s'est dit, nous, nous voulons aller un peu au-delà. Voilà, là maintenant, on fait voir ses ambitions et on se donne le moyen de les atteindre. Et non seulement le moyen, mais aussi on définit les critères pour les personnes qui doivent intégrer le projet sportif. C'est très important parce que dans le projet sportif, il y a le moyen, il y a aussi l'aspect ressources humaines. On ne peut pas faire un projet sportif sans les hommes compétents, sans les hommes valables. Il va falloir sélectionner maintenant les gens avec lesquels on va se faire accompagner dans un projet sportif. Alors en élaborant un projet sportif, les gens peuvent s'attendre à quoi et surtout la finalité d'un projet sportif ? La finalité d'un projet sportif, c'est-à-dire de faire plus mieux que ce qui existait. Lorsqu'un comité arrive dans un club, je prends une équipe au hasard. Je prends par exemple le Kassombo. Aujourd'hui, nous avons le président de Kassombo Digital Mumbai qui est là. Quand il arrive, il s'est dit, Kassombo est à quel niveau ? Moi, dans trois ans, je voudrais que Kassombo aille en Afrique. Que dois-je faire ? À ce moment-là, il réfléchit, il définit. Il a déjà défini l'ambition, c'est d'amener Kassombo, par exemple, au niveau des intérêts clubs de la CAF. À ce moment-là, il s'est dit, il faut les moyens, il me faut des joueurs, il me faut des cadres, il faut structurer l'équipe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on ne peut pas concevoir un projet sans qu'il y ait un coût. Parce qu'il y a des charges. Et à ce moment-là, on cherche les gens qui ont la qualité, qui ont la compétence, qui peuvent vous accompagner jusqu'à atteindre les objectifs fixés ou les objectifs voulus. Jusqu'à atteindre les objectifs. Alors, Marcel Kilambwe, en République démocratique du Congo, quel genre d'objectif sportif que les présidents utilisent à long terme, à court terme ou encore à moyen terme ? Naturellement, quand on arrive dans un club et qu'on veut le relever, on se dit, par exemple, donc, sur six ans, ça, c'est la durée. On se dit, sur six ans, mon ambition, moi, en tant que président, en tant que leader de ce groupe, en tant que manager, je voudrais que mon équipe atteigne ou gagne, par exemple, la Coupe du Congo. Et qu'est-ce que je fais ? Je me dis, pour gagner la Coupe du Congo, il me faut des joueurs. Ok ? Il faut trouver des joueurs. Il me faut un staff technique compétent. Il faut chercher des techniciens compétents. Il me faut structurer l'équipe. Donc, il faut trouver le moyen de structurer aussi l'équipe. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des dirigeants qui nous parlent de projets sportifs, qui nous disent beaucoup de choses, mais dont le club n'a même pas de siège. Donc, ils utilisent, bien sûr, ces mots à tort et à travers. Certainement à tort et à travers. Parce qu'on nous parle de projets sportifs, même dans des clubs où on n'a même pas de siège. Et au-delà de tout ça... Est-ce que c'est obligatoire qu'un club ait vraiment son siège ? C'est obligatoire ? Il y a plusieurs aspects dans un projet sportif. Il y a l'aspect visibilité. Donc, quand vous voulez aller plus loin, vous devez savoir faire adhérer les gens à votre projet. Vous devez vulgariser le projet. Et pour le vulgariser, il faut utiliser plusieurs moyens. Il faut faire de la publicité. Il faut faire de la publicité. Il faut faire connaître le club. Donc, un projet, il consiste à faire grandir le club. Je prends, par exemple, le Paris Saint-Germain. Il y a 15 ans en arrière, avant l'arrivée des Qatariens, le Paris était un club moyen en Europe. Aujourd'hui, c'est un grand club. Parce que les Qatariens sont venus avec un projet de faire du Paris un grand club en Europe. Ils ont mis de moyens. Ils ont cherché des techniciens. Ils ont... En termes de ressources humaines, ils n'ont pas lésigné sur le moyen pour obtenir le cadre le plus compétent possible. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, un projet sportif, il faut savoir aussi le défendre. Il faut savoir aussi le vulgariser. Marcel Kylamboué, toujours sur ce plan-là, d'un objectif sportif, les clubs, jusque-là, qui n'ont pas des cadres, qui ne veulent pas la visibilité, pouvons-nous dire que c'est un manque déjà, ou encore, c'est une mauvaise politique intégrée dans l'équipe. Je crois que c'est un problème de management et de perception, ainsi que des conceptions. Donc, c'est à ce niveau-là-bas que beaucoup de clubs pêchent. Ils ont des dirigeants qui ne comprennent rien du football, qui ne comprennent rien de ce qu'ils doivent faire, et qui ne connaissent même pas comment est-ce qu'on peut établir un projet. Et ça, un club ne peut pas évoluer comme ça, ne peut pas grandir. Et nous pouvons prendre ici à Colouésie, il y a des clubs qui nous jouent la première division, la deuxième division, qui n'ont même pas des bus, si ce n'était pas l'oeuvre du gouvernement provincial. Mais tout ça, vous savez aujourd'hui que pour atteindre un objectif, il faut se donner le moyen. Dans un projet sportif, je vous ai dit tantôt que le projet doit avoir un coût. Le projet doit être chiffré, parce qu'il y a des charges à supporter. Et il faut trouver le moyen de financer le projet. Donc, comment est-ce que vous voulez aller plus loin si vous n'avez pas de budget ? Donc, il faut financer le projet. Si vous n'arrivez pas à le financer, il sera difficile que vous puissiez atteindre les objectifs. On veut faire du bruit, mais ce sera du bruit pour du rien, pour du rien, parce que vous n'irez pas atteindre les objectifs que vous voulez. Je prends par exemple aujourd'hui ici, nous avons des clubs qui jouent la Ligue 1, qui jouent la Ligue 2, qui n'ont même pas des locaux. Vous vous sentez, je le dis, ils n'ont même pas des sièges. Et ils se disent que nous sommes de grandes équipes. Non. Non. Il faut investir dans le projet. Pour espérer obtenir le résultat, des bons résultats, il faut investir. On ne peut pas obtenir les résultats sans investissement. Donc, en amont, il faut investir pour attendre à naval les résultats. On ne devient pas un grand club par hasard. On ne peut pas se réveiller comme ça, on prend une équipe, on chante du matin au soir, et qu'on doit espérer devenir un grand club et faire des merveilles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà à peu près comment je vois les choses, comment je conçois les choses. Je crois que nous avons aujourd'hui un déficit managérial qui fait qu'aujourd'hui, nos clubs ont du mal à progresser, ont du mal à évoluer, ont du mal à grandir. Voilà. On a du mal à grandir. Une recommandation aux dirigeants qui nous suivent, pas seulement des Coloésie, de la province de Lola-Bas, mais de la République démocratique du Congo et du monde entier. Vous savez, si on ne sait pas planifier, si on ne sait pas d'abord planifier les choses, il est très, très difficile de réaliser un projet. Donc, ils doivent commencer par planifier, par mettre en place une feuille de route. Parce que c'est ça la boussole qui va vous guider. Vous savez, je ne voudrais pas vous édifier. Quand vous lisez dans la Bible, on parle de trois mages qui sont allés adorer Jésus-Christ à Bethléem. Les trois mages, dans leur parcours, ils se faisaient guider par quoi? Par les étoiles. Par les étoiles. Voilà. Donc, vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, les autres doivent suivre quand même les guides? Non, le projet sportif, c'est celui-là qui doit vous guider. Comme le mages a été guidé par les étoiles. Donc, on ne peut pas travailler sans un projet. C'est utopique de penser et obtenir de meilleurs résultats. C'est utopique de croire qu'on peut aller plus loin, qu'on peut bien se vendre dans ce monde, dans le monde sportif, sans avoir au préalablement établi un projet. Voilà. Très important, chers internautes, avant quand même de boucler cette page du sport le mag, Marcel Kilamwe, déjà, ça commence en République démocratique du Congo. Comme d'habitude, les dossiers de 1,5 million de dollars, où nous voyons déjà Donatien Chimanga, qui commence déjà à se laver. C'est quoi d'abord votre position quant à ceux? Ah, je veux mettre un point de vue en tant que sportif. J'ai suivi la réaction du président par intérim de la Fédération Congolaise de Football Association, M. Chimanga. Oui. Bien que dans un français un peu... Tordu. Tordu. Il a essayé de s'expliquer. Il a enfoncé le clou en accusant Constant Omari. Constant Omari. L'homme qui décriait les manques de la politique sportive. Bien, curieusement, je ne sais pas à qui est-ce qu'il le dit. Parce que lui, il est dans la suite de Constant Omari. Donc, il est répondant. Il est répondant de la gestion de Constant Omari. Les premiers d'ailleurs. Oui. Il doit partager le bilan avec Constant Omari. Il doit partager le bilan. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit se réveiller pour nous dire que c'est Constant. Non. Je crois qu'ils sont, et lui, et Constant, avec toutes leurs suites, dans le même sac. Marcel Guilamboué, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais l'étape la plus cruciale du sport le mag, devant votre caméra, déjà que le popo, ciel et bingo, djana, en fio qui m'a bien, on a un bambam, on a un bambam, on a un bambam, on a un bambam, on a un bambam. Votre réaction ? En Swahili, et surtout devant votre caméra. J'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a un bambam, on a un bambam, on a un bambam. C'est une histoire à dormir debout. Est-ce que les joueurs ne sont pas les joueurs ? Fouir, les joueurs ne sont pas les joueurs. Moi, je pensais que pendant la période de la mort, c'est normal qu'un joueur qui bénéficie à la liberté de mouvement, il n'est pas qu'un joueur qui bénéficie à la liberté de mouvement, il n'est pas qu'un joueur qui déplaçait. Même s'il est sous contrat, est-ce qu'on vous dit que si quelqu'un sous contrat, il ne peut pas se déplacer ? Il doit vous expliquer, à la Kimbi Adjie, et pourquoi on doit l'arrêter ? Est-ce que sur le plan, il y a ma exigence, il y a un migratoire, il y a l'OA, pour qu'il puisse quitter le Congo, et des fois chinguiner, il n'avait pas, il a eu une irregularité, il n'y a eu un bambam. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je vais vous faire un bambam. Parce que je vais vous faire un bambam, je vais me permettre de traverser les frontières, je pense que même que la Kimbi Adjie est venu au championnat de la RIPA, je pense qu'il y a un championnat de la RIPA ? Non, l'OA, je pense que la Kimbi Adjie, parce que le gars, le gars, on a un but, administratifment, est un club, il est un club, il est un club, il est un club. Donc, quand je pense que la Kimbi Adjie, moi, ça me donne, je pense que le gars, Je crois qu'on ne peut pas tout négocier, parce qu'on ne peut pas bloquer quelqu'un contre sa volonté. Donc ce qui est clair, c'est qu'Ebengo veut tenter un autre challenge, il veut aller évoluer ailleurs. C'est ce qui est clair. On doit nous dire des choses comme ça. Il faut que tu te souviens, mais tu te souviens. Je crois qu'on ne peut pas bloquer, ce n'est pas une solution. Parce qu'on ne peut pas me garder. Dans un club, on est au sérieux. En Zambie, en Tanzanie, il n'y a pas de problème. Mais les young boys, ils ne veulent pas me chercher. Mais je suis là pour les enfants. Donc Lupopo aujourd'hui a intérêt à parler avec les joueurs. Je sais que les Moussaka-Ebengo sont un peu chers. Si ma mémoire est bonne, ça tournerait autour de 70 000 $. Donc il a encore une année de contrat. D'après ce que le comité de Lupopo explique, il a encore une année de contrat. Donc il y a des joueurs. Les joueurs sont des managers, des agents. On a discuté avec les joueurs. Il n'y a pas de compromis. S'il faut le libérer, on a le libéré. On voit des équipes qui libèrent facilement les joueurs. Même en Europe. Lewandowski a été libéré par le Bayern. Il est resté une année de contrat. Mais il y a des équipes qui libèrent les joueurs. Vous me l'apprenez ? C'est quelle équipe ? Parce que maintenant, ma équipe est jouée comme en vacances. Quelle équipe est libérée par les joueurs ? Il s'agit de quelle équipe ? Voilà, je pense que c'est une façon de fouiller cette question. Non, je ne fouille pas. Je ne devise pas à la question. Mais je voudrais parce que j'ai une équipe qui libère les joueurs. Je ne veux pas citer les noms de l'équipe, mais un petit conseil aux dirigeants qui traînent à libérer leurs joueurs. En fait, les joueurs nous montrent ce qu'on a presté pendant une période. Et puis, il y a des machines. Ils ont besoin d'un repos. Donc, quand il est en période d'un repos, il faut que les joueurs qui se reconstituent physiquement, mentalement, qui sont à la route. Mais quand on a privé des joueurs qui se reconstituent physiquement, mentalement, psychologiquement, on a besoin d'attendre aux joueurs de la compétition. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un repos. Ils ont besoin d'un repos. Donc, je crois qu'à ce moment-là, les joueurs ont besoin d'un repos. Ils ont besoin d'un changer, et ils ont besoin d'un autre côté. Parce que, les abords ont besoin d'un violer. Donc, il n'a pas le droit de la réclamer ? Non, ça n'a pas le droit de la réparation. Les joueurs ont besoin d'un repos. Les gens ont besoin d'un repos. La vie ne s'arrête pas seulement sur les joueurs d'un repos. Pourquoi on a pas le droit d'un repos ? Sinon, on pouvait jouer pendant toute l'année civile. Tout le monde pouvait jouer au foot, au foot, au foot. Mais je ne pouvais pas dire qu'on allait me bloquer. On allait me bloquer. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de C'est Sport Le Mag. Marcel Kilamwe, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous ces mêmes plateaux. Merci, Frère Snelletier. Je voulais insister en demandant que nos dirigeants, si je n'avais pas mon club, dans la République démocratique du Congo, il y avait un projet sportif clair pour fixer mon objectif d'établir une feuille de route pour financer mon projet. Parce que le projet que j'ai financé, c'est à l'échec. Quand j'ai un chronogramme, il y a un projet, il y a un bon projet. Il ne faudrait pas faire rêver pour un projet sportif. Il faut me présenter... Il y a bien, tout dans Mavarez, il y a bien, ma boutine, il y a tout à l'échec. Il faut qu'il présente clairement le projet sportif pour me vendre au public. Parce que le public, quand tu as adhéré pour soutenir le projet, il faut qu'on lui explique. Il ne faut pas nous dire, j'ai un projet sportif, que tu ne sais pas expliquer. C'est quoi un projet sportif ? Oh, nous sommes dans Mavarez, il y a des amis. Non, non. Nous sommes dans Mavarez, il y a des amis, il y a des amis, il y a tout à l'échec. Donc pour l'échec, il faut savoir que le projet sportif, il faut qu'on lui explique. Comment tu as fait un projet sportif ? Nous sommes dans Mavarez, on est dans Mavarez, on est dans Mavarez, on est dans Mavarez. Il faut que tu as dit que tu as dit. Tu ne sais pas le projet sportif. Je ne sais pas, c'est pour le bien de notre sport. et puis mon projet sportif j'insiste qu'au côté à ressources humaines il faut pas aller ramasser ramasser les gens n'importe où mon enfoyant maman quelle est l'expression qui revient maintenant vous êtes dans les bruits vous faites vous êtes dans les bruits mais moulin mon âne à seulement tout atteindre mon objectif ça ne se passera jamais de cette manière là donc au football sport c'est compliqué comment respecter il faut respecter il faut respecter il faut respecter le sport le mag vous étiez nombreux à nous regarder merci et les tout prochains numéros c'est pour bientôt rester avec nous 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2